C'est important pour les deux formations, surtout pour l'Ussma d'Alger qui joue sur plusieurs fronts, à savoir le championnat, la Ligue des Champions. Ahmed Laribi, bien bonsoir. Bonsoir Hakim, bonsoir chers amis et spectateurs. C'est vrai, quand vous l'avez souligné tout à l'heure Hakim, c'est une emponniade entre deux équipes. Si on prend le dernier match de l'Ussma d'Alger, si l'Ussma gagne aujourd'hui, elle peut prendre le fauteuil, c'est vrai. C'est une réalité sur le terrain, mais pour avoir le fauteuil, il faut gagner ce match. Allez, pour la composition des deux formations, vous allez la voir affichée sur votre écran en compagnie de toute équipe technique qui nous accompagne pour le borj-parerj, le kaba. Avec dans les bufs, Zishaouchi, Amran Mohamed, Bouhakek Khaled, Ziti Mohamed Khoutir, Guitoun Ali, Garbi qui porte le brassard de capitaine Masoud, Bouflih Ibnuddin. Également, Ziyad Hamza, El Moueddin, Abdallah Mufthahi, Abdelmalek, Atmani, Mohamed Yassin. Sur le banc des remplaçants, on retrouve Khirlifi Faisal. Akfoun Fares, Zirara Tufiq, Gherouwesh, Abdel Mahdi. Et le quatrième arbitre, M. Tizi Zoua, ça c'est pour la formation des arbitres. Et puis le quatrième arbitre, c'est M. Tizi Zoua Liès. Halem Djilali sera le deuxième arbitre. Et puis le commissaire au match, M. Gherouz, pardon, Imen. Et enfin, le deuxième gardien de but, Berfen Mourad. Le deuxième gardien de but, la formation, est privé par M. Froger Thierry Christian, le français de formation. On l'a vu, quelques changements, surtout côté Usma Dalji, où on a fait reposer un grand nombre de joueurs. Côté Kadborj Bouararaj, deux absents à signaler. Mellel qui reste suspendu encore pour un match, il a vu une suspension de deux matchs. Et Nambil qui a été laissé au repos par le staff technique, c'est pour des raisons internes qu'on ne connaît pas. Alors, Ahmed Dharibi, au vu de la formation, des deux formations, calendrier du championnat. Tout à fait, Hakim. Ce qu'il faut retenir, je vais d'abord parler de l'U.S. Amalji, qui aujourd'hui a pris la tête de recevoir les ballons, avec sur le côté Boudrebel et M. Sien. Par contre, le Kaba, il y a un petit changement de joueur. Ça, c'est le choix de José Maria. Allez, le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par Halem Djilali. Allez, c'est parti pour 45 premières minutes de jeu. Les clés de la rencontre aujourd'hui, Ahmed Dharibi, pour tenter d'encocher les trois points. Lui, à Samadji, il doit sortir le grand jour. Il ne passe à voler, il est très patient. Allez, attention, il paraît cette ballon de profondeur. Allez, ballon pour Meftahi, pour le cap de Bourg-Barrez, la première frappe. Et sans problème pour Mansouri. Allez, ballon récupéré. Attention à cette balle. Il a tenté le tir et le match de samedi. Attention à cette attaque pour Luz Madalji, avec Ben Moussa sur le côté. C'est le centre de Ben Moussa au premier poteau. Et Faouz Ishaoussi, ce n'est pas fini le but. Ouverture du score après seulement 7 minutes de jeu par Luz Madalji. J'avais dit, c'était dangereux. Attention aux espaces laissés. Et c'est le numéro 20, Boudelbel, qui vient d'ouvrir la marque en faveur de Luz Madalji. Après seulement 7 minutes de jeu, Luz Madalji, qui mène devant le cap de Bourg-Barrez. Jambu Azirou, Ahmed Daridi. Oui, là, on vient de voir, après cette action, une passe de Moussa sur Ben Moussa, qui a apporté de la profondeur. Là, il fait un centre. Là, il a été mal dégagé par Chaouchi. Là, Boudelbel, qui était libre de tout marquage. Il arrive à marquer un but, combien important ? Après la cinglante défaite de la Gessaoura, là, Luz Madalji est bien rentré dans le match. Ah, il devait se racheter, il est très très serré entre ces deux formations. Attention à ce centre. Et, ben, Moussaouli, des deux points. Allez, il n'y a pas de faute. Attention, récupération de la balle, la frappe et le but. Au légalisation de Mefteri. Trois minutes seulement après, ou plutôt deux minutes seulement, après l'ouverture du score de Luz Madalji. Mefteri qui vient remettre les pendules à l'heure, sur une belle frappe du pied gauche. Imparable pour le portier Moussaouli dans le petit filet. Et l'égalisation des criquets devant Luz Madalji. Oui, Hakim, c'est ce qu'on appelle la réponse du berger à la bergère. On vient de voir nettement que cette équipe du Kaba, elle est en confiance. Elle est arrivée à marquer un deuxième but aussitôt. Ce but qui va vraiment semer le doute dans les esprits de Luz Madalji, à savoir les joueurs. C'est bien, ça prouve qu'on est bien parti pour avoir une très belle partie palpitante, intense et peut-être avec beaucoup de buts. On l'espère ça, on fait déjà deux au moins de dix minutes. Pourvu que ça dure et pourvu que ça continue, c'est ce qui nous fait plaisir. Beauté secoufrant, c'est Ziyec qui va le frapper au deuxième poteau. La tête, il y a faute. Il a bien donné cette passée pour Atmani et que dit l'arbitre, il n'y aura rien. Un 5,50 mètres en faveur du cap de Borjbo Areric. Bonne défense de Chaffa. De former une très bonne, si vous voulez, un très bon axial, un axe plutôt. Allez, attention à cette balle pour Bauderbal là-bas sur le côté. Il revient pour Meftar, le centre de Meftar au point de pénalty. Le centre et là, ciseau tentative de Ibarra. On peut vous dire qu'on envoie les actions offensives de Claude Borjbo Areric. Alors qu'on revoyait, attention, le centre de Meftar pour Ibarra, qui n'aura pas le ballon. La frappe de Bauderbal, ça passe à côté. C'est bien joué. C'était bien joué. La frappe instantanée, Bauderbal. Voilà, en demi-volet. Le dégagement de la défense. Il prend le ballon comme il vient. Ça pouvait faire mouche. Et c'est d'extérieur du pied. Oui, c'est pas passé. Et Bauderbal n'a pas fait de mouvement. Il est resté trop statique. Et l'appel était fait un petit peu trop tard. On reterrit le contrôle. Meftar, il attend du soutien. La frappe de Meftar, il a essayé de la brosser. Je sais que derrière ce cas, il fait Meftar. Il fait un très bon contrôle orienté de la poitrine. Là, il vient de la pelouse. Et il fait bon. Il fait bon également du côté de Bebeloued. Attention à cette balle pour Luz Madaljé. La frappe de Mezien. Ouf, ça passe à côté. Il était sur la trajectoire. Le pied, Mezien qui attend du soutien. Mezien qui passe. Mezien qui donne sur Ibarra. Il n'y a pas de faute. C'est bien donné pour Ben Rit. Qui bute sur Paouzi Chaouchi. Tadage. Zied. Au deuxième point de pénalty. La tête. C'est ce qui est encore qui récupère le ballon. Sur Ben Moussa, sur le côté. Attention à Ben Moussa là-bas. Pour le centre du pied gauche, Ben Moussa. Au deuxième poteau. La frappe de Meftah. Il est dedans. On l'a reprise de volée de Meftah. Meftah qui vient crucifier Faouzi Chaouchi. Quel beau but. Quel beau but. Et encore une superbe belle passe de Ben Moussa. Ahmed Daribi. Oui, quel beau but réalisé entre deux latéraux. Ben Moussa qui prend tout son clou à gauche. Et qui centre. Il centre sur qu'il. Il centre sur le latéral droit de Meftah. Et un but tous les dix minutes. Je vous avais dit tout à l'heure. Alors qu'on revoit le but. Quel passe. Quelle frappe de Meftah instantanée. Meftah qui était en position d'un attaquant. C'est vrai. Quand on voit ce que fait Ben Moussa. Ce que fait Meftah. Je peux dire que. Tout à fait. Ce que nous avons dit. Tadagouz et moi. Le centre est très intéressant. Allez. Ballon pour Elmo Eden. Et pour le cap de Bojbore. Attention au centre. Et Mansouri. Les deux poids. Attention à la frappe. Ouf. Sauvé également. Encore une fois par Meftah. Très très loup. Allez. C'est pas Zeti qui a frappé. C'est la note. J'en rappelle. Mise à jour du calendrier. Du championnat professionnel. Mobiliste Ligue 1. Troisième journée. Début de cette rencontre. On va les revoir dans quelques instants. Avec toute l'équipe du Car HD 2. Partir pour 45 minutes. En cette seconde mi-temps. Les dernières 47 minutes. Là. Il va falloir sortir le grand jeu. Il vous prononcez très bien Nogues. José María Nogues. Voilà. Oui. C'est vrai Hakim. Là. Il va y avoir une deuxième mi-temps. Si vous voulez. Sur le plan jeu. Vraiment très intéressant. Là. C'est une affaire de gestion. C'est une affaire d'intelligence dans le jeu. Allez. Guitoun là-bas sur le côté. Le centre de Guitoun. Dans le paquet. Attention à cette balle. Ouf. La tentative de ciseaux. Mufter qui lève la tête. Il prend l'information. Le centre. Ibarra qui vient comme flèche. Et il n'arrive pas à cadrer sa tête. Et Mufter qui demande le ballon. Il y a Mufter qui a demandé le ballon. Il va le recevoir de la part de Mezienne. Le bon contrôle de Mufter. Mufter qui lève la tête. Le centre. Ibarra la tête. Début. Oh. Il a mis la fusillée de la tête. Seul Ibarra. Face à Fawzi Shaouchi. Il prend le dessus Ibarra. Il n'y avait personne pour le contrer. Il n'avait qu'à bien placer sa tête. Et c'était imparable. Ça nous fait 3 buts à 1 pour l'usma d'Algi après 52 minutes de jeu. Imparable. Et puis vous avez vu que tout à l'heure Mufter était buteur. Là Mufter est passeur. Je vous l'avais dit il n'y a pas si longtemps. Ça fait quelques minutes. Que ce Ibarra. Il demande d'être soutenu. Là il a été sollicité. Il marque un troisième but. qui peut vraiment assommer les joueurs de Kaba qui maintenant doivent... C'est le Mouadden. Le Mouadden l'a frappé la parade de Mansouri qui dégage en touche. Pour le l'usma d'Algi depuis l'entame de la rencontre mise en 3 buts. Oui c'est ça le fou d'avance. 2 buts d'avance sur le cap de Bojba. Alors qu'on voit les supporters de l'usma d'Algi qui donnent de la voix. Qui essayent de chauffer un petit peu ces tribunes du stade Omar Hamadi. Ibarra qui a fait son boulot. Il marque un troisième. Et il laisse sa place à Mahius. Allez Ibarra qui sort. Et Mahius qui fait son entrée. Côté. Usma d'Alger. Mahius qui est bon sur le plan si vous voulez. Puissance. Ibarra. Il est véloce. Donne jamais. Il perd. Ça va être leur première défaite de la saison. Pour un promu c'est pas mal. Oui ça fait partie du jeu. Mais ce que j'ai envie de dire. Que cette équipe du Kaba n'a rien à craindre. Elle a les éléments. Là si vous voulez les potentialités. Il suffit tout simplement de reporter une première victoire. Et ça va donner de la confiance. Et ça va provoquer un déclic. Et le championnat est encore là. Attention il n'y a pas d'orgeux. Il n'y a pas d'orgeux pour l'usma d'Alger. Aïe la parade de Fauzi Shaouchi. Qui vient mettre une petite claquette pour éloigner le danger. Il n'est pas content Fauzi. Vous le voyez. Oui parce que là on voit que c'est Mahius qui prend le ballon. Il fixe. Il regarde Shaouchi. Mais je pense qu'il avait la possibilité d'avouer. Merci. 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 Merci.